Nous sommes heureux de vous présenter notre partenaire sponsor de cet épisode, le label Déméter. Déméter est une certification indépendante pour les produits alimentaires, cosmétiques et textiles issus de la biodynamie avec des exigences complémentaires à la réglementation bio officielle. Les agriculteurs labellisés Déméter contribuent à la régénération des écosystèmes dans une approche holistique qui lie intimement soin du sol, soin du végétal, bien-être animal et développement de la biodiversité. Les produits certifiés Déméter répondent à des exigences élevées pour la production agricole, l'élaboration des produits transformés, les emballages, la responsabilité sociale et sociétale et la responsabilité écologique. Pour découvrir les garanties du label Déméter, les fermes et entreprises certifiées ainsi que leurs produits, rendez-vous sur www.deméter.fr Bienvenue dans notre quatrième série « Ma santé au naturel » en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Erol en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui l'épisode est centré sur un de nos cinq sens, la vision, les yeux, elle qui est si précieuse dans notre vie, comment la protéger, éviter des maladies telles que la conjonctivite, la cataracte ou la DMLA. Pour discuter de tout cela et bien d'autres, nous sommes en compagnie évidemment du docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour bien saisir le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est peut-être une cataracte ou une DMLA, comme ça rapidement en fait les différentes un peu pathologies ? Une cataracte c'est un vieillissement du cristallin, et le cristallin c'est une sorte de loupe qu'on a dans l'œil qui nous permet de filtrer les images, et comme ce cristallin va s'opacifier, l'image passe moins bien, et surtout les couleurs passent moins bien, donc on perd cette vision des couleurs. Ce qui pose problème, le traitement, les égyptiens le connaissaient déjà, il suffit d'enlever ce cristallin, et les égyptiens savaient déjà faire l'opération de la cataracte, on a retrouvé dans les pyramides les outils qui sont très très proches des outils actuels, donc c'est extraordinaire. Il faut savoir que les égyptiens maîtrisaient très très bien les colires, et savaient anesthésier l'œil, donc ils pouvaient opérer l'œil. D'ailleurs on voit des yeux partout quand on va en Égypte. Oui, c'est vrai en plus, symboliquement c'est fort. Oui, symboliquement c'est fort par rapport à ce que vous dites là. J'ignorais tout ça, c'est assez fascinant. DMLA, cette fameuse dégénérescence maculaire. Voilà, donc en fait c'est de la dégénérescence vasculaire au niveau de la macule, la macule c'est la zone où il va se focaliser toutes les images, qui va nous permettre effectivement à nos cellules d'apporter l'information, qui va permettre à notre cerveau de décrypter l'image. Et donc si cette zone-là se détruit, on n'a plus ce récepteur d'informations, et donc effectivement on perd la vue et on rentre dans l'aveuglement. Est-ce que le fait de porter des lunettes tôt permet de prévenir ce type de maladie ? Alors pour l'ADMLA, ça arrive quand même souvent à un certain âge, ça arrive aussi parfois peut-être un peu plus dans certaines professions. Et moi qui vis au bord de la mer, on a beaucoup de problèmes chez les marins, et la lumière, on fait l'excès de lumière quand on vit sur un miroir toute la journée, quand on est au milieu de l'eau, ça, ça peut venir abîmer le fond de l'œil. Tout comme en montagne. Tout comme en montagne, quand on est sur les glaciers et tout ça. Sur les glaciers, on souffre assez vite parce qu'on peut avoir des uvéites qui sont des brûlures de la surface de l'œil. Donc c'est presque obligatoire de mettre des lunettes de soleil à la montagne. Le danger, c'est dans les zones qui sont un peu entre les deux, qui sont agressives, mais pas trop, et dans lesquelles on vit au quotidien. Et l'océan est vraiment particulier pour ça. Parce que l'agression va être un peu subtile, mais répétée au long cours. En plus, si vous avez fait de la soudure à l'arc, vous avez normalement des grosses lunettes qui vous empêchent de voir l'arc électrique. Quand vous êtes gamin et que vous voyez quelqu'un souder à l'arc, vous aimez bien aller regarder ces éclairs et on vous rouspète. Et on ne sait pas forcément pourquoi, mais quand vous regardez un tout petit peu, vous avez les yeux qui brûlent après. Ça, c'est une agression ponctuelle qui peut être agressive. Et donner une cicatrice quand elle est vraiment violente, passer ça, quand vous êtes au quotidien soumis à ces petits éclats, vous pouvez effectivement favoriser au long cours, dans le temps, cette dégénérescence au niveau cellulaire. Est-ce qu'il y a des couleurs d'yeux qui sont plus fragiles que d'autres ? Ou c'est une idée reçue ? Oui. En fait, les yeux ont la même couleur, tous. C'est le même pigment qu'il y a dans les yeux, quelle que soit leur couleur. C'est simplement la concentration de pigments qui va faire que les yeux vont être clairs ou foncés. Et quand vous avez des yeux très bleus, les plus clairs qu'ils soient sont les yeux les plus fragiles, en fait, à cette luminosité. Les yeux bleus, sur la répartition humaine sur notre planète, les yeux bleus, on les trouve surtout sur les proches des pôles, proches du pôle nord, c'est les populations où il y a le plus de yeux bleus, parce que c'est des zones où, en fait, il y a des périodes de lumière qui sont plus courtes dans l'année. Et donc, on a besoin d'optimiser la visibilité. Donc, les gens, il y a très très longtemps, qui vivaient là-bas, qui avaient les yeux bleus, avaient peut-être un bénéfice par rapport à ceux qui avaient les yeux plus foncés à survivre à l'environnement ou à trouver les proies. Donc, il y a une sélection naturelle qui s'est faite un peu comme ça. Maintenant, on est dans un mélange, dans le mondialisme, où tout se mélange et ce n'est pas plus mal, ça va régénérer plein de choses. Mais s'il y a des couleurs qui sont centrées, ou des choses qui sont centrées sur des zones de notre planète, ça a du sens aussi. Comme la couleur de la peau, peut-être, aussi. Voilà, comme la couleur de la peau, aussi. Donc, quand on a les yeux foncés, très foncés, on est plutôt assez protégés contre les agressions du soleil. Ça ne nous empêche pas de faire une démêlade, quand même. Qu'on soit clair, ça ne protège pas à 100%. Mais, effectivement, il y a ce facteur couleur d'yeux qui a simplement une densification en pigments, qui est plus ou moins importante. Et donc, plus vous avez de pigments, et plus vous avez de filtres, et plus vous êtes protégés. Intéressant. Alors, à partir de quel âge on peut être confronté un peu à ces maladies ? Et sont-elles héréditaires, effectivement ? Est-ce qu'on doit regarder un peu de ce côté-là ? Alors, ce sont des maladies, normalement, qui apparaissent avec l'âge avançant. Car c'est des maladies liées au vieillissement. Et toute la prévention, elle doit se faire tout au long de la vie, justement, pour retarder l'apparition de ce vieillissement, de ces tissus-là. Bien sûr qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques, épigénétiques, ça c'est certain. Et c'est pour ça qu'il faut interagir sur l'environnement pour se protéger. Épigénétiques sûres, parce que les populations qui consomment beaucoup de poissons gras sont beaucoup moins sujets à l'ADMLA que les populations qui ne consomment pas de poissons gras. Et donc là, je vous parle des oméga-3, qui sont extrêmement protecteurs contre ce vieillissement-là. Il y a des traitements pour des maladies qui peuvent favoriser, de façon précoce, à faire une cataracte. Comme certaines chimiothérapies peuvent favoriser ça, et parfois, 10 ans avant l'âge normal où on aurait fait la cataracte, on peut la faire plus tôt. Il y a des maladies, comme le diabète aussi, qui peuvent nous fragiliser à ce niveau-là, et qui peuvent faire vieillir notre cristallin plus rapidement. Donc tout ça, c'est l'équilibre de ces maladies, c'est le fait d'avoir l'hygiène de vie qui nous évite d'aller vers les pathologies de cancer, des choses comme ça, ça va bien sûr nous protéger contre ces vieillissements-là. Pour le niveau vasculaire, il y a une tisane que j'aime bien, qui protège beaucoup sur le long cours des petites dégénérescences vasculaires, et c'est une tisane d'une plante qui n'est pas médicinale, parce qu'elle n'a pas un effet flagrant, ponctuel, et c'est parce que vous allez l'incorporer dans votre quotidien, dans votre habitude journalière tout au long de votre vie, qu'elle va avoir ce bénéfice. Donc il y a plein de tisanes qu'on a intégrées comme ça, de façon alimentaire, on ne se rend même pas compte qu'on le prend tous les jours, comme le thé, comme le café, comme ces boissons-là. Alors là, je ne vois pas, vous mettez l'eau à la bouche, là. Et moi, là, je suis en train de vous parler de ce qu'on appelle le thé rouge, qui est le rooibou. D'accord. Voilà, cette plante qui vient... Roibos, rooibou, oui. Voilà, qui vient de... En fait, il y a plusieurs orthographes et plusieurs prononciations, parce que c'est du vernaculaire, et donc, voilà, c'est une plante qui pousse en Afrique du Sud, spécifiquement en Afrique du Sud, et nulle part ailleurs. C'est une plante qui se cultive quasiment... Non, et c'est pas un thé. C'est une plante qui se cultive pratiquement pas, parce qu'elle se développe mieux à l'état sauvage qu'en culture. L'homme ne sait même pas récolter les graines de ces plantes, c'est les termites qui s'en occupent. Donc, ce qu'on sait, c'est d'éterrer les termitières pour aller chercher les graines. C'est des plantes qui nécessitent pas très peu d'arrosage. Et en fait, on s'est aperçu chez les populations consommatrices de rooibos, parce que ce sont une boisson traditionnelle sur place, et qu'il y a des villages qui ont accès aux rooibos et d'autres qui n'y ont pas accès, et que dans ces populations-là, qui sont loin de tout, et donc loin des médecins où il y a peu de traitement, il y a aussi des diabétiques. Et on s'est rendu compte que dans les populations qui avaient accès aux rooibos au quotidien, tout au long de leur vie, ces diabétiques avaient beaucoup moins de dégénérescence de ces micro-vaisseaux que dans la population de même ethnie, mais qui n'avaient pas accès aux rooibos et qui avaient aussi un diabète. Et c'est parce qu'on a essayé de comprendre et de voir, on s'est dit que c'est une plante anti-diabétique, et on s'est rendu compte qu'elle n'avait aucune action sur le diabète. Elle n'a qu'une action sur la protection du vieillissement vasculaire des petits vaisseaux. Donc c'est en ça qu'elle nous protège beaucoup, et c'est pour ça que je ne peux que vous inviter à en consommer. Après, les Anglais sont passés par là. Alors on imagine qu'eux, ils en prennent beaucoup dans ces populations parce qu'ils y ont accès. Oui, c'est une boisson. Voilà. Alors mais ça voudrait dire quoi pour nous ? Il faut remplacer votre thé habituel par du rooibos tous les jours. Donc même ne serait-ce qu'une tasse tous les jours ? Oui, bien sûr. D'accord. Tous les jours, au quotidien. Les Anglais sont passés par là. Ils ont travaillé la feuille du rooibos comme la feuille du théier. Et c'est pour ça qu'on parle de thé rouge ou du thé sans théine. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le théier. C'est vraiment une autre pointe. Oui, oui, oui. Sur ce vieillissement du cristallin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en prévention ? Donc là, c'est une très bonne chose, le rooibos. Le rooibos, c'est plus pour l'ADMLA que pour le cristallin. Ah, c'était pour l'ADMLA. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'en faisant des exercices, par exemple le yoga des yeux ou s'entraîner à regarder dans le lointain ou parfois on porte des lunettes un peu spéciales avec des trous dedans, est-ce que toutes ces astuces-là, ça fonctionne ou moyennement ? Alors, ça va fonctionner sur les régulations de l'accommodation et donc sur les vieillissements musculaires de l'œil qui peuvent entraîner tous les problèmes de myopie, d'astigmatisme ou toutes ces choses-là. Donc, cette gymnastique de l'œil, c'est une kiné de l'œil. On l'appelle le kiné de l'œil, on l'appelle l'orthoptiste. Oui, l'orthoptiste, oui. Et qui peuvent, certaines personnes peuvent se débarrasser de leurs lunettes grâce à ces exercices-là. Donc, tout ça, c'est intéressant, mais en action directe sur le cristallin et l'ADMLA, malheureusement, ça n'a pas forcément d'action. par contre, les lunettes de soleil qui vous protègent des rayons agressifs du soleil sur votre cristallin qui vont le faire vieillir, ça, oui, ça va vous protéger. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On dit aussi que le miel est un remède efficace contre la cataracte. Alors là, on a un peu de mal à voir, peut-être. Vous avez entendu ça ? Moi, je n'ai pas de retour à ce niveau-là à vous apporter. Je n'ai pas d'expérience d'amélioration de cataracte avec le miel. La cataracte, c'est un tissu qui se fibrose et sclérose. Donc, c'est un tissu vieillissant. Une fois que ça s'est installé, il ne fera pas marche arrière. D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est être vraiment préventif à ça. Pour ça, il faut avoir une bonne hydratation globalement. Il faut boire régulièrement parce que nos yeux ont énormément besoin d'eau. et c'est aussi parce qu'on n'aura pas une bonne hydratation qu'on pourra fragiliser plus facilement notre cristallin, entre autres. Comme les corps flottants, parce qu'on n'a pas parlé des corps flottants. Mais, dans l'œil, vous avez une sorte de gélatine qui est transparente et cette gélatine contient des protéines et parfois, ces protéines peuvent floculer et faire des petits flocons. Et le problème, c'est quand ce petit flocon est dans votre champ de vision, vous ne voyez que lui. Donc, vous avez une tâche. qui vous gêne beaucoup. Et un jour, ça disparaît. Ce n'est pas que ça a disparu, c'est que le petit flocon, il est parti se mettre en dehors du champ de vision. Et ça, plus on prend de l'âge et plus on peut avoir des corps flottants, ça peut nous gêner pendant une demi-année parce que, paf, ça s'est figé là et que ça ne bouge pas. Mais sachez que si vous manquiez d'hydratation, vous allez aggraver le nombre de corps flottants. Donc, vous serez de plus en plus embêtés. Donc, hydratez-vous, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Par voie interne, on peut aussi hydrater l'œil par voie externe ? Alors, si on hydrate l'œil par voie externe, ça va être surtout par rapport à la conjonctive. Donc, quand vous mettez du sable dans l'œil, ça brûle. Quand vous mettez le doigt dans l'œil, ça fait mal. Ça, c'est la conjonctive qui est en réactivité. Et là, par contre, on peut faire des lavements oculaires avec simplement de l'eau stérile. Ça peut être ça. Nos larmes font ce lavage tous les jours. Donc, vous avez des gens qui ont des pathologies où ils ne fabriquent plus suffisamment de larmes comme les gouges rojograines, par exemple, syndrome sexe, toutes ces choses-là. Donc, ces gens-là vont avoir beaucoup d'irritation dans les yeux. C'est comme si il y avait du sable toute la journée dans les yeux, tout le temps. Donc là, on peut mettre des gels d'eau. Et ça, le pharmacien vous donnera tout ce qu'il faut pour ça. Moi, j'utilise aussi beaucoup des eaux florales et surtout deux eaux florales particulières pour les yeux. Beaucoup, on en a déjà beaucoup parlé dans les podcasts qui est l'eau florale de bleuée, qui est anti-inflammatoire de la conjonctive. Et puis, vous avez l'eau florale de camomille qu'on peut éventuellement remplacer par une infusion de fleurs de camomille, froide, bien sûr, qu'on pourra utiliser en bain d'yeux pour justement ces conjonctifs qui sont assez irrités. Après, vous avez des allergènes qui viennent irriter. Donc, au printemps, des fois, il y a des gens qui ont les yeux rouges ou qui ont l'impression d'avoir toujours du sable dans les yeux. En fait, c'est des pollens ou des poussières qui viennent irriter. Et là, il y a une plante qui est extraordinaire, c'est l'euphrasia, l'euphraise, qu'on trouvera en colire veleda, en troisième décimale et qui marche très très bien parce que moi, j'ai plein de patients qui ont des médicaments chimiques pour ça et qui, d'eux-mêmes, passent à l'euphrasia parce qu'ils y trouvent un bien meilleur confort. Alors, justement, sur ces personnes qui ne sont pas dans le cas d'allergie mais qui sont dans le cas plutôt de l'œil un peu irrité et qui, parfois, peuvent même être rouges ou avoir des douleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être certaines personnes aussi qui prennent un peu d'âge. Oui. Donc là, il y a l'eau florale de bleuée qui est importante. Il faut se méfier de ne pas avoir une conjonctivite infectieuse. Dans ce cas-là, on a du pus et on peut, le matin, ne pas pouvoir ouvrir les yeux parce qu'ils sont collés par le pus. Donc là, il faut vraiment laver avec du sérum physiologique tout simplement. Donc, de l'eau salée mais adaptée à la salinité du corps pour ne pas que ça brûle et parfois même avoir des traitements antiseptiques voire antibiotiques quand ça s'aggrave. Ça, c'est le médecin qui décidera. Faites en sorte que ça ne s'aggrave pas pour ne pas avoir ces traitements-là. Faites vraiment des bains d'yeux. Un bain d'œil, ce n'est pas forcément facile à faire mais c'est de plus en plus difficile à trouver mais il existe des petites cupules pour faire le bain d'œil mais si vous n'en trouvez pas, il y a une astuce qui est très simple, c'est que vous achetez des lunettes de piscine. En général, dans toutes les maisons, il y a des vieilles lunettes de piscine qu'on n'a pas jetées et qu'on aurait dû jeter et en fait, ce verre-là, c'est une cupule. Elle est un petit peu plus grande qu'une cupule normale mais ce n'est pas grave. Vous prenez simplement un verre de lunettes, vous remplissez le verre avec le liquide et vous venez l'appliquer contre l'œil en étanchéifiant bien pour ne pas que ça coule à droite à gauche et vous basculez la tête en arrière et là, vous ouvrez les yeux deux ou trois fois dans le liquide. Ça, c'est un bain d'œil et c'est ce qui sera le plus efficace par rapport à un œil qui est vraiment en souffrance. Autrement, simplement, une goutte ou deux dans l'œil, on cligne deux ou trois fois et ça passe aussi. Je pensais évidemment aux personnes qui ont des problèmes d'orgelais par exemple. Il y a d'autres noms aussi pour les orgelais. Les orgelais, en fait... Il y a un nom plus scientifique, je crois. Oui, et puis il y a un nom encore plus commun que je viens de le perdre et à chaque fois que les patients me le disent, je sais toujours que c'est ça dont ils me parlent mais je ne l'ai pas mémorisé. En fait, c'est simplement au niveau du follicule du cil, une inflammation de ce follicule et avec un peu de pus qui peut se développer et qui nous fait ce bouton qu'on a du mal à percer et qui parfois peut prendre une ampleur énorme. On conseille aux patients de se masser régulièrement les yeux avec de l'eau chaude le matin et prendre vraiment le temps de masser les yeux et dans le sens pour aller du haut de la paupière vers la base du cil et vers l'extérieur autant pour en haut que pour la paupière du bas on fait dans cette dynamique là et avec l'eau chaude on va ouvrir les pores et donc on va pouvoir drainer plus facilement ces choses là. Donc ça c'est intéressant il peut y avoir aussi des soins à faire avec l'eau florale de bleuée moi j'aime bien ou simplement des petits cotons de démaquillage qu'on va imprégner d'eau florale de bleuée qu'on va se poser sur l'œil et qu'on peut garder comme ça pendant 20 minutes ça va nous désinflammer toute la paupière tout ce qui est autour. Faites attention parce que les paupières sont des peaux très fragiles donc ne mettez pas n'importe quelle pommade parce que ça risque de rentrer sous la peau et vous risquez d'avoir un gros cocard après donc utilisez vraiment des produits qui sont adaptés à ça. Comment ça surgit et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ? Il y a des gens qui en ont régulièrement ça revient un peu comme les personnes qui ont des boutons d'herpès même si ça n'a rien à voir mais je dirais qu'ils sont plus sujets finalement à faire des orgelets. C'est malheureusement un problème mécanique et c'est qu'ils ont des sécrétions trop épaises qui n'arrivent pas à s'évacuer donc ça va avec les dynamiques de syndrome sec ça va avec le vieillissement aussi et c'est vraiment pour ça qu'il faut faire les massages à l'eau chaude régulièrement quand on est sensible à ça. D'accord. Bon ben ça c'est très bien. Est-ce qu'on a un petit peu fait le tour ? C'est vrai que sur les yeux il y a beaucoup de choses qu'on peut dire on peut imaginer. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a envie d'ajouter ? C'est vrai que chez les enfants il y a quand même assez souvent aussi des petites conjonctivites. Voilà donc on revient sur les eaux florales pour résumer moi je ne peux que vous inviter à consommer beaucoup d'oméga 3 pour la protection on en parle beaucoup cardiovasculaire mais pour la protection de l'ADMLA aussi prenez des plantes qui favorisent la micro-circulation comme la vigne rouge qui est quand même assez courante et facile à prendre de temps en temps régulièrement ça soignera les jambes lourdes ça soignera toute la congestion pelvienne mais ça protégera aussi le fond de vos yeux mangez de la myrtille on n'a pas parlé de la myrtille oui j'allais dire la myrtille c'est quand même le bon vieux remède dont on parle tout le temps quand on parle des yeux oui parce qu'en fait on s'est aperçu avec l'arrivée de l'aviation on s'est aperçu chez les pilotes que ceux qui mangeaient la myrtille la nuit ils voyaient mieux que les autres et à l'époque il n'y avait pas d'éclairage vous imaginez bien les premiers avions comment ils étaient et en fait on s'est rendu compte que la myrtille agit sur les cellules qui perçoivent la lumière des choses pas forcément bien les formes puisqu'on a deux types de cellules dans les yeux on a les cônes les bâtonnets mais on ne va pas rentrer dans tout ça et bien la myrtille va améliorer la vision nocturne et en plus de ça en plus de ce pigment elle est très intéressante parce que la myrtille a vraiment un rôle important sur la micro-circulation de l'organisme aussi et bien c'est parfait mangeons des myrtilles merci beaucoup docteur Charrier à bientôt merci à vous docteur Jean-Christophe Charrier merci infiniment on peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre mais remettre phyto aux éditions Erol comme je l'ai dit en introduction en partenariat avec Métamorphose puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts on y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage on peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique n'hésitez pas à écouter ou réécouter les trois autres séries santé en six épisodes avec le docteur Charrier tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h